Si une bonne alimentation nous rend intolérants à plein d'autres, ce n'est pas intéressant. Il faut quand même avoir un bon équilibre. Donc être ultra tolérant avec les bons aliments et être tolérant, on va dire, avec les mauvais aussi, mais pas complètement résistant ou allergique ou quoi, parce que finalement, ça vous prive et ça vous met entre guillemets en danger. Admettons que vous êtes invité chez des gens et il y a un plat que vous n'êtes pas habitué à consommer parce que vous n'en avez pas mangé depuis des années et vous vous retrouvez à être malade, à être anxieux et tout. Donc ce n'est pas le but. C'est pour ça que la flexibilité a du sens et c'est comme ça que moi, je l'explique. Voilà. Donc quel est le but de la personnalisation ? Premier point, s'alimenter en fonction de son passé. Donc qu'est-ce qu'on a foutu de son passé ? Si vous avez été en surpoids, si vous avez eu des TCA, si vous avez été très maigre, si vous avez été un sportif de haut niveau, etc. Donc le but de la personnalisation, c'est déjà de vous définir en tant qu'être qui a déjà vécu. Donc quel a été pour vous votre chemin de vie entre maintenant et votre naissance, quoi ? Donc ça a été quoi votre chemin de vie ? Essayez de le définir. C'est-à-dire que vous avez été plutôt tendance sédentaire, tendance dans le confort, ou plutôt tendance dans l'actif, dans le sport, où vous aviez été en surpoids, vous avez été victime de troubles du comportement alimentaire, type anorexie, etc. Donc s'alimenter en fonction de son passé. Le but de la personnalisation, c'est de toujours garder en tête qu'une partie de nous, de ce qu'on est aujourd'hui, a été construite, cette fameuse partie, par rapport à ce qu'on a foutu de notre vie jusqu'à aujourd'hui. Donc il faut en tenir compte. On ne peut pas, du jour au lendemain, allumer l'interrupteur de « maintenant je fais bien » et d'oublier de quoi on est composé. On a, au niveau de nos gènes, notre ADN, entre guillemets, on a été codé en partie parce qu'on a foutu jusqu'à aujourd'hui. Deuxième point, c'est s'alimenter en fonction de son quotidien. Évidemment, si je vous prends un but... Merci d'avoir suivi ce rapide extrait. Alors, dans la version longue, vous allez savoir comment personnaliser au top votre diète par rapport à ce que vous avez fait par le passé, ce que vous faites aujourd'hui, les objectifs vers lesquels vous voulez aller. Donc l'idée derrière ça, c'est de vous fournir trois grilles de lecture et vous allez voir qu'en un simple coup d'œil, vous l'aurez en version PDF mais aussi en version audio, un peu comme un livre audio d'ailleurs, un peu comme un podcast ou autre. Donc c'est la dernière partie, le dernier cours sur le Hard Reset Nutrition. Hard Reset Nutrition étant, comme je le précisais avant, l'idée de nettoyer en fait toutes les mauvaises connaissances, surtout des connaissances qui peuvent être légitimes mais non applicables à vous-même. On s'est toujours posé la question, tiens, est-ce que pour moi le jeûne intermittent, c'est bon ? La diète cétogène, est-ce que c'est bon ? Est-ce que la low carb, c'est bon ? Est-ce que la méditerranéenne, pardon, c'est bon ? Toutes ces diètes-là, est-ce qu'on peut les faire, pas faire, tout ça par rapport à notre statut actuel, par rapport à nos objectifs et tout ça ? Et donc je réponds à toutes ces questions dans les cours. Là, c'est le dernier, donc vous avez les quatre précédents, il y en a cinq au total et vous aurez accès à la totalité des cours dans les notes de cette petite vidéo, de ce petit extrait-là. Donc c'est juste en dessous ou sur le site, si vous y êtes déjà, vous avez un bouton pour accéder à la version longue ou sur YouTube, par exemple, vous avez aussi un bouton pour accéder à la version longue dans les notes de cette présentation. Voilà, à tout de suite.